Maître Massor Nakan, bonjour. Bonjour Madame. Président de SES Consommateurs, également avocat au barreau de Dakar. Aujourd'hui, votre association de défense des consommateurs a réagi suite à l'annonce de la hausse de certains prix de médicaments sur la base de résultats d'investigation. Quelles sont d'après vous, d'après ces investigations, les causes de cette hausse annoncée ? Alors, la cause est maintenant connue. Ce sont les grossistes répartiteurs qui ont augmenté les prix de près de 200 articles à hauteur de plus de 100%, parfois 200% ou plus. Donc, ces hausses, selon l'étude, ont fait que la douane leur a rélevé des taxes sur ces produits. Et eux, elles ont répercuté immédiatement sur les consommateurs, alors qu'ils n'ont absolument pas le droit de modifier des prix, ni même de diminuer des prix. La plus forte raison d'augmenter des prix, c'est la direction de la pharmacie et du médicament, donc le ministère de la Santé, qui, à travers d'ailleurs les autorisations de mise en consommation, les AMM, les fameux AMM, à travers une circulaire interministérielle du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, du ministère des Finances, qui fixent les prix des médicaments. Donc, ils n'ont pas le droit. S'ils ont eu des redressements dus à des modifications de classification de tel ou tel produit, ils doivent demander l'arbitrage des autorités et non pas les répercuter immédiatement sur les prix de ces produits-là. Ils n'ont pas le droit. Et donc, c'est pourquoi nous nous avons demandé l'annulation pure et simple, l'annulation sans délai de ces hausses-là. Et l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens, surtout, est monté le premier au front. Et nous aussi, SOS consommateurs, nous avons demandé que ces hausses soient annulées. Donc, c'est le syndicat des pharmaciens privés. Et jusque-là, on n'a pas entendu, justement, d'institut public réagir par rapport à cette situation. Même la direction de la pharmacie que vous avez citée tout à l'heure, on n'a pas entendu réagir par rapport à cette situation. Bon, vous savez, dans l'administration, ce n'est pas tellement la voie orale. Bon, je sais que tout le monde bouge. La direction de la pharmacie et du médicament a déjà pris position. L'ordre des pharmaciens également. Tout le monde a dit que ça ne devait pas se passer comme ça. Donc, on a discuté avec toutes les autorités, la douane, le ministère du commerce, tout le monde. Et on a vu que ce sont les grossistes répartiteurs qui ont procédé aux hausses. Les hausses qui ne sont pas acceptables ni acceptées. Donc, je pense qu'ils vont revenir sur ces hausses, que rien ne justifie, qu'ils n'ont même pas le droit de faire. Ils n'ont même pas le droit de faire. Parce qu'il n'y a que la direction de la pharmacie et du médicament qui peut fixer des prix. Aussi bien en augmentation qu'en diminution. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable de diminuer même un prix ne peut pas l'augmenter. Parce que c'est les prix qui sont réglementés. Donc, sur la base, vous l'avez dit, vous pensez qu'ils vont revenir sur les prix. Ils sont obligés. Ils n'ont pas le droit d'augmenter ces prix. Oui, aujourd'hui. Et surtout parce que ça va créer des difficultés. Ça va créer... Parce que les pharmaciens refusent de prendre ces produits. Les pharmaciens refusent d'appliquer ces hausses. Et donc, on retournait ces médicaments qui risquent d'être en rupture et de causer des préjudices à des malades qui les utilisent. Parce que même s'il y a des vitamines, il y a beaucoup de vitamines là-dedans. Dans les traitements médicaux, il y a des vitamines. Les médecins, ils ne prescrivent pas seulement des médicaments. Ils prescrivent aussi des vitamines pour accompagner ces médicaments. Donc, dans les ordonnances qui sont faites par des médecins, il y a des vitamines. Donc, il y a un problème de classification qui se pose en ce moment, paraît-il, entre les médicaments qui font l'objet d'une autorisation, les vitamines, les compléments alimentaires, tout ça. Il y a une confusion là-dedans et les autorités vont devoir mettre de l'ordre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le système harmonisé, que toutes les douanes ont adopté. Et ce qu'on appelle le tarif douanier, qui est un tarif communautaire, applicable dans les pays de la CDAO. Donc là, je pense qu'il faut mettre de l'ordre. Mais en attendant, pour ne pas exposer les malades à des risques de rupture, il faut qu'on ramène les choses dans l'orthodoxie normale. C'est-à-dire qu'on laisse à la direction de la pharmacie et du médicament la compétence de fixer en modification, soit en hausse ou en diminution, les prix des médicaments qui sont concernés. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui explique selon vous cette anarchie ? Il y a une réglementation, certes, mais aujourd'hui, ils se sont levés d'une telle manière pour prendre leurs propres décisions. Bon, semble-t-il que c'est un problème de classification, de classification tarifaire. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont assimilés par, par exemple, je prends un exemple, par le système harmonisé des douanes, il y a des produits qui sont classés complément alimentaire ou vitamines, qui ne sont pas des médicaments, ce sont les médicaments qui sont exonérés des droits de douane, de la TVA, etc. Donc, quand un médicament a été initialement classé comme médicament et qui ne paye pas donc les taxes, qui est vendu, par exemple, à 1000 francs au consommateur, si demain on vous dit que ce médicament n'est plus un médicament, c'est devenu un complément alimentaire qui doit payer la douane, qui doit payer la TVA, etc., le prix peut monter à 200 ou 300%. Et c'est ce qui est arrivé, mais de façon brutale, de façon anormale, illégale, parce que les grossistes n'ont pas le droit de répercuter les éventuelles taxes qui leur ont été réclamées à type de régularisation, ils n'ont pas le droit de les répercuter sur les prix, qu'ils n'ont absolument pas le droit de modifier sans autorisation de la direction de la pharmacie et du médicament. Maître Massournacan, avocat également au barreau de Dakar. L'actualité est dominée par l'évasion de Boydine by Modoufal. En plus du tollé, il y a ses sorties médiatiques aujourd'hui, que risque justement ce détenu ? Je ne peux pas me prononcer sur la question, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas dans la cause, donc je ne peux absolument pas déontologiquement, professionnellement, je ne peux pas me prononcer sur ça. Et sur le droit pénal ? La telle chose que je regrette, c'est que cette personne semble avoir souffert de retard d'être jugée, si je me réfère à l'actualité, il a demandé à maintes reprises à être jugée, et c'est son droit le plus absolu d'être jugée dans les délais raisonnants. Et justement, vous venez de le dire, les langues de détention qui demeurent aujourd'hui ? Ça pose beaucoup de problèmes, parce que si les gens arrivent à des situations désespérées, où ils sont obligés de faire des actes comme la grève de la faim, ou bien tenter des évaluations, etc., c'est quand même malheureux. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et comment mettre de l'ordre ? Les défenseurs des droits humains ont longtemps plaidé pour changer la situation, même le ministre de la Justice a lui-même parlé du changement des textes. Pourquoi, selon vous, ces réformes ne peuvent pas être appliquées ? Ça, il faut poser la question aux autorités. C'est une question d'autorité. C'est une question de gouvernance. Donc, nous, on ne peut que constater les faits et les déplorer. Mais pourquoi ça n'a pas été fait ? Il n'y a que l'autorité qui peut en répondre. Et sur les longues procédures également, en tant qu'avocat ? Oui, ça, c'est le mauvais fonctionnement de la justice, dû à des manques clairs de moyens de toutes sortes, aussi bien les ressources humaines, les moyens matériels, etc. Ensuite, il y a des textes. Il faut revoir. Il y a des juridictions qu'il faut renforcer en magistrat, en greffier. Voilà. Donc, quand vous voyez dans un cabinet d'instruction qu'il y a 400 dossiers et qu'il y a tout le temps des juges qui changent, le temps que vous puissiez faire le tour de tous les dossiers qui sont dans un cabinet, on vous remplace, etc. Des choses comme ça. Il y a énormément de problèmes qui sont connus. Les problèmes sont connus. Maintenant, il faut y remédier. Et ça, c'est une question de volonté politique. Et quand vous parlez de moyens, vous faites allusion à quoi ? Vous voulez une réglementation, un changement ? Non, d'abord, c'est les moyens humains. Il faut recruter. Il faut beaucoup recruter. Aussi bien en magistrat, mais quand vous assistez à nos audiences-là, c'est incroyable. Vous voyez par exemple un juge des référés ou bien un juge d'une chambre collectionnelle qui a 200 dossiers. Vous ne pouvez pas imaginer de voir ça dans un pays développé comme en France, où le juge, il vient avec 4 dossiers, il a le temps d'étudier à fond ses dossiers, il prend tout son temps, il se documente, etc. Mais quelqu'un qui a 200 dossiers, 300 dossiers, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse sinon surfer sur ses dossiers ? Et ça pose un problème de qualité de la justice, qualité de service, de ce service qui est extrêmement vital pour les populations, c'est le service de la justice. Un autre problème qui a été soulevé il y a quelques semaines et qui avait fait également l'actualité à la suite du décès de l'étudiante congolaise, Il s'est agi, selon les médias, un détenu qui aurait bénéficié de grâce, qui est sorti, mais que son nom ne figurait pas parmi les bénéficiaires. Je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je ne connais pas le problème et je ne peux pas me fier aux rumeurs pour donner un avis. Vous comprenez ? Moi je suis un avocat, je ne peux pas, en n'étant pas documenté de façon précise sur ça, je ne peux vraiment pas me prononcer sur la question. Mais aujourd'hui maître, la question des grâces présidentielles est souvent ajoutée également, en tant qu'avocat certainement, cela ne vous est pas inconnu ? Ah oui, non, les problèmes de grâce, il faut gérer ça de façon beaucoup plus méticuleuse. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans la préparation des dossiers, dans l'octroi des grâces, etc. Il faut vraiment spécialiser des gens qui s'occupent de la question et qu'il y ait les moyens qu'il faut. C'est souvent aussi des problèmes de moyens. Et également les fichiers. Aujourd'hui la procédure entre les enquêteurs, le dossier qui atterrit au parquet, entre autres, et devant le juge. Comment ça se passe ? Y a-t-il une vérification méticuleuse ? Justement pour revenir à ma question de tout à l'heure. Vous voulez parler toujours des grâces ? Voilà, oui, par rapport aux grâces, mais également aux non-identifications de certains détenus. Je crois que c'est assez exceptionnel, parce que l'identité des détenus, généralement, c'est bien géré. Entre l'enquête préliminaire, le jugement, la détention, etc. Souvent, les problèmes d'identification des personnes mises en cause ne se posent pas, sauf de rares cas. Et donc, voilà. Mais en général, l'identification de ces personnes me semble être bien gérée. Maître Massorna Khan, président de SES Consommateur, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci à vous, madame.